bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures l'émission où je vous parle des salles de cinéma mais surtout de ce qui se passe dans l'arrière du décor des salles de cinéma est ce que l'on ne voit pas toujours forcément en tant que spectateur aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une anecdote autour de d'un événement qu'on a régulièrement dans le cinéma où j'étais en gros régulièrement on diffuse des opéras retransmis par le métropolitain opéra de new york ce sont des événements assez conséquents où il ya quand même pas mal de monde dans la salle mais surtout ce sont des événements qui ont une particularité ils sont en direct en gros les samedi soir de temps en temps il y a un opéra qui se déroule en même temps à new york et vu qu'il ya un petit décalage horaire ça se passe chez eux dans l'après midi et chez nous ça se passe aux alentours de 20h 20h30 parfois même un petit peu plus tôt plutôt aux alentours de 19h ou 18h50 parce que vu que les opéras ont tendance à s'étaler sur quasiment trois quatre heures des fois ben voilà il faut une plage horaire quand même assez conséquente et généralement les américains eux ce qu'ils aiment bien c'est genre avoir leur opéra qui commence à midi et qui finit à 16h c'est un horaire un peu particulier je vous avoue que moi quand j'étais un peu plus jeune les rares fois où je suis allé à l'opéra ou alors où j'ai été à des concerts ou des grandes représentations de philharmonique ça se passait aux alentours de 16h parce que voilà ça semblait à peu près cohérent comme horaire bref ça n'est pas le sujet et donc du coup on a régulièrement ces projections et donc du coup ce sont des flux en live donc les flux en live vous vous en doutez en tant que technicien et de projectionniste on n'a pas forcément beaucoup la main dessus on a la main sur le projecteur on a vaguement la main sur le récepteur on a la main sur l'antenne mais on n'a pas du tout la main sur ce qu'on reçoit ce qu'on reçoit faut qu'on se débrouille un petit peu avec et ben il faut croiser un peu les doigts pour que ça passe et qu'il n'y ait pas de soucis et donc moi je me rappelle d'un opéra en particulier où on nous avait annoncé vers 18 heures alors que la représentation était vers 18h50 il y un orage au dessus de new york on n'est pas sûr que le flux tienne prévenez vos clients parce qu'on sait jamais bon mon chef de cabine à l'époque m'avait dit il ya déjà eu ça c'est arrivé ne t'en fais pas il est possible que tu aies quelques petites interférences on n'a jamais eu de gros problème à tel point qu'on était obligé d'arrêter la séance donc moi je me dis ok bon je vois quelques interférences mais je me dis que c'est pas non plus catastrophique les sous titres ont l'air de bien fonctionné allez on y va on croise les doigts on commence à faire monter les gens les laisse s'installer l'opéra commence sert de plutôt bien se passer et à peu près 10 15 minutes après que ça ait commencé je commence à avoir le sentiment que ça va pas bien se passer et pour vous donner un ordre d'idée on avait une minute qui se passait bien puis l'image frisée et c'était le noir complet pendant dix bonnes secondes puis ça reprenait une minute puis l'image frisée puis noir complet ça a duré comme ça pendant 20 minutes j'étais avec un gars qui s'occupait de gérer ça à distance et il me disait c'est pareil partout on sait pas comment faire donc prévenez vos clients si vous avez 30 secondes de noir à un moment et que vous avez l'occasion d'aller dans la salle mais on pourra rien faire ça sera soit ils attendent que ça passe soit on croise les doigts pour que on ait peut-être besoin d'arrêter et qu'on refasse une représentation un de ces quatre parce que vraiment c'était la catastrophe et on savait pas quoi faire il ya eu une autre fois où carrément j'ai eu le flux qui a coupé dès le début et j'ai pas réussi à avoir un nouveau d'image de toute la séance j'ai pas réussi à rattraper le truc j'ai essayé de rebrancher de débrancher j'ai appelé un gars pareil il ya une fois c'était encore pire mais celle là c'est celle qui m'est resté le plus en mémoire parce que c'était la première fois que j'avais un gros souci et c'était la première fois surtout que j'ai découvert que lorsque ça arrive personne n'a la main dessus à part la météo c'est la météo qui choisit ou non si on va avoir un flux à peu près correct et si on va avoir le temps qui va se dégager au dessus de new york et si du coup on va avoir de l'image sinon ben vous croisez les doigts vous serrez les fesses et vous priez pour que un moment ça se passe bien c'est terrifiant les moments comme ça parce que faut imaginer qu'il ya quand même aller 200 250 personnes dans la salle et littéralement contrairement à d'autres séances où comme je vous l'avais évoqué la dernière fois pour d'une on peut avoir un technicien à distance qui peut prendre la main là personne ne peut prendre la main c'est vraiment en gros vous êtes perdu et vous attendez c'était terrifiant heureusement ça a fini par se régler et les gens ont été compréhensifs n'ont pas demandé d'invitations quoi que ce soit à la fin mais franchement en tant que technicien c'est peut-être un des soirs où j'ai le plus flippé et où j'étais en train de courir dans tous les sens de hurler et de pas savoir comment régler le problème et ça m'est vraiment resté en mémoire mais comme je vous l'ai dit il ya eu des fois bien pire ou carrément on n'a pas eu de flux et où là c'était impossible de faire la séance ces séances là ça m'a terrifié ou mais à la limite à ce moment là tu te dis juste bah tu peux rien faire et c'est mort il n'y a pas d'image bah tant pis on va aller annoncer aux gens que c'est foutu et puis bah espérons qu'ils réagissent pas trop mal bon les trois quarts généralement quand ils vont voir ça ils se rendent compte bien rapidement que les techniciens peuvent pas y faire grand chose et que bah faut laisser faire mais ouais c'est vraiment une des séances les plus terrifiantes que j'ai connu bref j'espère que cette anecdote vous a plu et puis n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois dans les salles obscures il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûrs